Quelle belle journée pour jouer avec tous ces jouets ! Fais attention, Groovy ! C'est une sacrée chute ! Mince alors ! Qu'est-ce qui arrive à Phoebe ? Les enfants, vous sauriez me dire ce que ressent Phoebe ? On récapitule. De la joie, de la peur, de la rage ou de la tristesse ? C'est ça ! Phoebe est triste ! Bien essayé ! Oh ! Phoebe doit être vraiment triste ! Elle ne sourit même pas ! Groovy ! Phoebe est triste, ce n'est pas grave ! Les émotions sont utiles, elles nous aident à comprendre ce qu'on ressent ! On doit découvrir pourquoi Phoebe est triste ! Qu'est-ce que tu as Phoebe ? Pourquoi tu es triste ? Oh non ! Pilou a disparu ! C'est normal que Phoebe soit si triste ! Pilou, c'est son hamster, son animal de compagnie et elle l'aime beaucoup ! Une minute ! Pilou sort toujours faire une promenade ! Mais tu t'inquiètes parce qu'il n'est pas encore rentré ! Ça fait longtemps qu'il est parti ! Ne t'inquiète pas Phoebe ! On va t'aider à retrouver Pilou ! Voyons voir ! Tu l'as déjà cherché par ici ? Et dans tout le jardin ? Je sais ! C'est un très grand jardin et Pilou est très petit ! On va avoir besoin d'aide pour le retrouver rapidement ! Groovy, tu peux nous aider ? Les enfants, en quoi Groovy doit-il se transformer pour vite retrouver Pilou ? En camion en jouet ? En hélicoptère ? Ou en pantoufle ? Mais oui ! En hélicoptère ! Super ! Vestion du...? Trois-tu ? Trois-tu ! Trois-tu ! Trois-tu ! Trois-tu... Trois-tu ? Trois-tu ... Trois-tu ! Vous voyez quelque chose, les enfants ? Le voilà, dans les rosiers. Il est coincé sous la barrière. Oh, ça, c'est de l'amour. Comme c'est mignon. J'adore les histoires qui se terminent bien. Phoebe est passée de la tristesse à la joie, grâce au travail d'équipe. Super ! On dirait que Pilou s'amuse bien. Et Groovy aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada La vache Lola, la vache Lola, elle a une queue et fait un drôle de bruit. La vache Lola, la vache Lola, elle a une queue et fait un drôle de bruit. Elle fait meuuuuh. Meuuuuh. La vache Lola, la vache Lola, elle a une queue et fait un drôle de bruit. La vache Lola, la vache Lola, elle a une queue et fait un drôle de bruit. La vache Lola, la vache Lola, elle a une queue et fait un drôle de bruit. La vache Lola, la vache Lola, elle a une queue et fait un drôle de bruit. Elle fait meuuuuh. Elle fait meuuuuh. La vache Lola, la vache Lola, elle a une queue et fait un drôle de bruit. La vache Lola, la vache Lola, elle a une queue et fait un drôle de bruit. Elle fait meuuuuh. La vache Lola, elle a une queue et fait un drôle de bruit. La vache Lola, elle a une queue et fait un drôle de bruit. La vache Lola, elle a une queue et fait un drôle de bruit. C'est une journée idéale pour passer du temps dans le potager. Groovy, tu pourrais passer ces plantes de brocoli à Phoebe ? Groovy, si tu manges les pousses de brocoli, ils ne pousseront pas et nous n'aurons jamais de grands brocolis. Là, c'est mieux. Phoebe, Groovy, les enfants et moi, on veut voir votre potager. Vous voulez bien nous le montrer ? Ça, les enfants, ce sont des plants de tomates. C'est si bonne tomate ! Miam ! On peut les manger, par exemple, en salade. Vous aimez les salades ? Même si ça n'a pas l'air, c'est une plantation de carottes. Oui, oui, des carottes. Phoebe, tu peux en montrer une aux enfants ? Qu'est-ce que c'est, les enfants ? Quelqu'un sait comment s'appellent ces légumes ? Oui, des citrouilles. Elles vous rappellent quelque chose, n'est-ce pas ? Halloween ! Calme-toi, Groovy. Les citrouilles sont inoffensives, comme les autres légumes. Et en plus, elles sont très bonnes pour la santé. Dis donc, les enfants, je fonds. Il fait très chaud. Il est important que vous vous protégez pour ne pas prendre de coups de soleil sur la tête. Oh non ! Les enfants, les légumes ont aussi chaud ! Merci pour ton chapeau, Groovy. C'est très gentil. Mais ce dont ils ont vraiment besoin, c'est que vous les arrosez. L'arrosoir est là. Allez-y ! Les enfants, les enfants, les enfants ! Les enfants, ne gâchez pas l'eau ! Les enfants, les enfants ! Si vous continuez comme ça, vous allez casser le cuir d'arrosage. Et voilà, il est cassé. Merci, Pops. Les enfants, l'eau est une ressource très rare et précieuse. Il ne faut pas la gâcher. Pops, tu m'aides à leur expliquer pourquoi ? Tous les êtres vivants de la Terre, les plantes, les animaux, les humains, et, quelques martiens, nous avons besoin d'eau pour survivre. Il y a de moins en moins d'eau, parce qu'on en consomme plus que l'on en génère. C'est pourquoi il est très important d'économiser l'eau que l'on a. C'est-à-dire que l'on utilise uniquement pour des choses fondamentales, comme boire, nous laver, ou arroser notre potager, mais sans la gâcher. Vous comprenez ? Pendant que vous jouiez avec l'eau, vous avez oublié d'arroser ces pauvres légumes. Et maintenant, le tuyau d'arrosage est cassé. Comment pouvons-nous arroser ce potager de façon durable ? J'ai peur que cette eau ne suffise pas, Phoebe. Il en faut plus. Je sais, Groovy peut nous aider. Les enfants, en quoi peut se transformer Groovy pour sauver les légumes ? En arrosoir ? En dentifrice ? Ou en pinceau ? C'est ça. Groovy doit se transformer en arrosoir pour sauver les légumes. C'est parti ! Très bien, Phoebe ! Ferme le robinet pour ne pas gâcher l'eau. Regardez ! Ces légumes embellissent au contact de l'eau. Je suis sûr que si les plantes pouvaient parler, elles vous remercieraient. Une dure journée de travail dans les champs, ça donne soif. Mais n'oubliez pas ce que vous avez appris. Nous devons partager l'eau et ne jamais plus la gâcher. C'est parti ! 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 Une cabane dans l'arbre ? Wow ! C'est très amusant ! Ça avance pas mal, dites-moi ! C'est parti ! Groovy, tu es le meilleur ! Vous savez ce qui serait super ? De la peindre avec plein de couleurs ! Ha 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 ! C'est très joli ! Ça y est, la cabane est prête ! Vous nous la montrez ? Ta-tan ! Oh oh ! Les enfants ! Notre cabane dans l'arbre ! Elle n'est pas dans un arbre ! Mais Groovy peut nous aider ! Groovy, transforme-toi en gru ! Groovy ! Super ! On est invité dans votre cabane ? Groovy ! Génial ! Quel est le mot de passe ? Groovy ! C'est parti ! Brosse-toi les dents jusqu'à la fin de la chanson ! Brosse des dents ! Brosse des dents de bas en haut ! Brosse des dents en faisant un haut ! Brosse des dents de gauche à droite ! Brosse des dents le matin et le soir ! Brosse, brosse, brosse ! Brosse, brosse, brosse ! Brosse des dents le matin et le soir ! Brosse des dents pour l'écart des planches ! Brosse des dents pour un sourire éclatant ! Brosse des dents c'est super chouette ! Brosse des dents quand tu te lèves ! Brosse, brosse, brosse ! Brosse, brosse, brosse ! Brosse des dents c'est super chouette ! Brosse des dents ! Brosse des dents, ouvre bien grand ! Brosse des dents derrière et devant ! Brosse des dents pas bien réveillées ! Brosse des dents quand tu vas te coucher ! Brosse, brosse, brosse ! Brosse, brosse, brosse ! Brosse des dents quand tu vas te coucher ! Brosse des dents 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 ! Brosse, 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 et dans le matin et le soir. Waouh! Vous faites un pique-nique dans le jardin? Génial! Qu'est-ce que vous avez pour le goûter? Oh! Des fruits! C'est une pêche? Miam, miam! Quelle chance, non? Attention aux noyaux, Groobie! Certains fruits ont des noyaux qui sont trop gros pour qu'on les mange. C'est leurs graines. Ha ha! Je parie que vous ne savez pas ce qu'est une graine. Je vous l'explique. On obtient les fruits avec les graines. Comment ça marche? D'abord, on fait un petit trou dans la terre. Puis, on met la graine dans le trou. Ensuite, on la recouvre. Et enfin, on l'arrose. Les plantes ont besoin d'eau pour grandir. À partir de la graine, une petite plante pousse. Et cette petite plante deviendra un arbre comme celui-là, le noyau de la pêche. Bonne idée, Phoebe! On peut la planter. C'est ça, Groobie. On n'a besoin que de la graine, le noyau. Ha ha! Tout d'abord, il faut faire un petit trou. Ici. Non, Groobie! Ce trou est trop grand. Ha ha! Bien! On a notre trou. À présent, on met le noyau dedans. Ensuite, on le couvre de terre. Et maintenant? Mais oui! Il faut l'arroser. Les plantes ont besoin d'eau pour grandir. Je sais. Groobie peut nous aider. En quoi peut se transformer Groobie pour l'arroser? En râteau? En panier? Ou en arrosoir? C'est ça. En arrosoir. Maintenant, on peut arroser la graine. Que se passe-t-il, les enfants? Vous attendez qu'elles poussent? Ha ha ha! Patience! Les plantes ont besoin de temps pour devenir grandes et fortes. Il faudra attendre. Attendez! Regardez! Super! Vous voyez? Elle est toute petite. Mais vous verrez, elle deviendra très grande. Venez la voir chaque saison. Comme ça, vous la verrez pousser. Été. En été, il y a toujours du soleil et il fait très chaud. Regardez comme elle a grandi. Le sol aide les plantes à grandir. C'est leur nourriture. Automne. Automne. En automne, il y a beaucoup de nuages. Et il pleut souvent. Les feuilles des arbres deviennent marrons. Et elles tombent. Mais ne vous inquiétez pas. Les arbres se reposent. Quand le soleil reviendra, des feuilles vertes pousseront à nouveau. Hiver. En hiver, il fait très froid. Comme il n'y a pas de soleil, les feuilles ne poussent pas encore. Oui, c'est vrai. Cet arbre a peut-être froid sans ses feuilles. Ha ha! Vous l'avez réchauffé. Printemps. Au printemps, il commence à faire chaud. Et il y a du soleil. Le jardin se remplit de fleurs. Et notre pêcher aussi. Il est superbe. Regardez ce qui se passe. Les fleurs se transforment en pêche. Super! C'est l'heure du goûter. Elles sont bonnes, les enfants? Et ça a été très amusant de le regarder pousser. On pourrait planter autre chose, mais où tu vas, Groovy? Comment? Une licorne? Tu veux planter une licorne? Ha ha ha! Les licornes ne poussent pas dans les arbres. Ha ha ha! On répète les saisons, les enfants? Éter, automne, hiver, printemps. En été, il y a toujours du soleil. Et il fait très chaud. Et c'est la saison idéale pour aller à la plage. En automne, les températures baissent. Et il pleut beaucoup. Les feuilles des arbres deviennent marrons et elles tombent. C'est amusant de jouer avec elles. En hiver, il fait très froid. Et le soleil ne brille pas beaucoup. C'est pour ça que les plantes ne poussent pas. Mais il neige beaucoup. Et ça, c'est super! Au printemps, le soleil brille très fort à nouveau. Et tout est couvert de fleurs. C'est agréable de profiter du beau temps. Super! C'est une journée idéale pour aller à la plage. Groovy, c'est une façon très originale de mettre un paréau, dis donc. Je suis ravi de voir que vous portez des vêtements légers. Il est important de ne pas trop se couvrir en été. Vous savez que c'est la saison la plus chaude de l'année. Et le soleil tape fort. La glacière est très près de l'eau. Dites les enfants, vous croyez que c'est prudent de la laisser là? Vous allez jouer aux raquettes? Quelle bonne idée! Groovy, tu sais jouer? Tu en es sûr? Groovy, tu dois utiliser la raquette. Oui, avec cette raquette. Allez, fais le service. Très bien, Groovy. Tu as compris. Oui, oui, oui. Phoebe, tu vas prendre un coup de soleil. Tu n'as pas mis de crème? Phoebe, il faut toujours mettre de la crème solaire. C'est indispensable pour ne pas prendre d'un coup de soleil. Et toi, Groovy? Tu as moins de chance d'en prendre, mais tu dois en mettre aussi. Pops, aide-moi à leur expliquer ce qu'il faut faire d'autre pour se protéger du soleil. En été, le soleil tape fort. Alors, chaque fois que vous allez à la plage, à la piscine ou au parc, suivez ses conseils pour ne pas prendre un coup de soleil. D'abord, mettez de la crème solaire plusieurs fois dans la journée. Ensuite, mettez une casquette ou un chapeau. Troisièmement, protégez vos yeux avec des lunettes de soleil. Et enfin, quand il fait trop chaud, mettez-vous à l'ombre, sous le parasol, par exemple. Vous avez compris? Très bien. Très bien. Mettez de la crème solaire sur tout votre corps. Voilà. Parfait. Et maintenant, il faut couvrir la tête. Super. Qu'est-ce qu'il manque, les enfants? Des lunettes de soleil. Parfait. Vous pouvez continuer à jouer. Grouvy, qu'est-ce qu'il se passe? Zut! Cette vague a emporté la glacière avec le goûter dedans. Oh oh! Le courant l'emporte de plus en plus loin. Grouvy! Je sais, Grouvy. Cette glacière contient votre goûter préféré. Des fruits d'été bien frais, de l'ananas, de la pastèque, du melon. Il faut la récupérer. Hum! Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais, Grouvy peut nous aider. Les enfants, en quoi Grouvy doit-il se transformer pour récupérer la glacière? En appareil photo? En pédalo? Ou en ballon? Mais oui, en pédalo! Allez, Phoebe, tu peux y arriver. Tu t'en sors très bien. On y est presque. Encore un petit effort. Continue comme ça. Attention! Une vague! Ça y est, vous l'avez! Maintenant, on retourne sur la plage. Très bien! Vous avez réussi, les enfants. C'est l'heure de goûter. Sous le parasol, vous pouvez savourer votre goûter à l'abri du soleil. Il n'y a rien de mieux que des fruits frais pour reprendre des forces. Est-ce que c'est bon? Et puis... Merci! Au revoir!